... Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal préparé par la rédaction. Voici les titres en images de ce 15 décembre 2016. Une nouvelle plateforme de financement participatif lancée à 50 ans en Yvelines, Skyinvest doit permettre aux entrepreneurs de booster le développement de leur activité. La signature attrape hier d'un accord qui devrait permettre de sortir enfin du tunnel. L'enfouissement d'une partie de la nationale 10 qui traverse la commune pourrait être terminée en 2021. Et puis, dernière réunion des élus de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines hier soir et des tensions qui perdurent entre majorité et opposition. Résultat, le vote des compétences n'est toujours pas possible un an après l'arrivée de cinq nouvelles communes. Le crowdfunding ou financement participatif, un dispositif qui permet de faire appel à un grand nombre de personnes afin de financer un projet via internet principalement. C'est un dispositif qui se développe depuis ces dernières années. Dorénavant, Saint-Quentin en Yvelines a sa propre plateforme de crowdfunding pour aider les entreprises du territoire. Son nom, Skyinvest. Le lancement officiel a eu lieu hier. Les explications avec Haussmann van der Dey. Lancement de Skyinvest mercredi 14 décembre. La plateforme de financement participatif a pour but d'aider les entreprises à se développer plus rapidement. Pour mettre en place cette plateforme, l'agglomération a collaboré avec Kiosk2Invest, une société de financement. Je crois que le financement est le maître mot de l'entreprise. Et Skyinvest qui se marie avec Kiosk2Invest, c'est une belle perspective pour les entreprises. Aujourd'hui, chacun sait qu'il y a de grands besoins. L'investissement, le sens de l'entreprise sont des choses qui se développent de plus en plus. Et parallèlement, il y a beaucoup d'épargne dans notre pays. Et cette épargne, vous pourrez l'utiliser pour contribuer au développement d'une entreprise grâce à la plateforme Skyinvest. Et le choix des entreprises sera rigoureux. Le dossier sera présenté à un comité d'audit. Et on fera ce qu'on appelle des due diligence dans le jargon. C'est-à-dire qu'on va regarder si ce qui est expliqué est vrai, si les perspectives sont réalistes. Non, non, il faudra quand même sérieusement présenter pas de blanche avant de pouvoir être financé. Contrairement à d'autres sites de financement participatif tels que KissKissBankBank, le Skyinvest n'a vocation qu'à financer les entreprises. C'est un projet qui va bientôt fêter ses 20 ans. Le dossier de l'enfouissement d'une partie de la National 10 attrape. Et cela semble devenir une réalité aujourd'hui. L'ensemble des acteurs du dossier, Etat, région, département, agglomération et ville, ont signé hier un accord de financement. Les travaux pourraient débuter dès 2018. Précisions avec Nicolas Kirillovitz et Anne-Laure Languille. Ces images vont-elles bientôt appartenir au passé ? Avec 80 000 véhicules qui l'empruntent tous les jours, la National 10 est un enjeu structurant depuis une vingtaine d'années pour la ville de Trappes. Ce mercredi 14 décembre, les collectivités ont enfin signé le protocole d'accord pour l'enfouissement partiel de l'Axe sur près de 800 mètres. Un projet de 95 millions d'euros, dont 28 à la charge de la région Île-de-France. Cette saignée urbaine au milieu de Trappes, les Trappistes ne la méritaient pas. J'ai toujours pensé qu'il fallait réparer cette cicatrice, qu'il fallait suturer ce territoire et permettre à la ville de Trappes de redevenir une ville, j'allais dire, où il fait bon vivre et où les deux morceaux de la ville sont recollés. Les travaux de l'enfouissement partiel de la National 10 devraient débuter en 2018. La couverture de l'Axe et la modification de deux carrefours permettront de redessiner en profondeur la commune. On a là de l'espace pour faire du paysage, pour faire des choses qui soient de vraies entrées de ville. Et donc, quand on rentre dans Trappes, on rentre dans une ville qui a une allure, qui a un paysage, c'est, à mes yeux, très important. Si le calendrier des travaux est tenu, l'aménagement total de la National 10 sera bouclé en 2021, soit 23 ans après les premières études consacrées au projet. Et c'est hier également qu'un nouveau pas vient d'être franchi dans le projet de construction d'un nouveau commissariat. À Elancourt, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a profité du déplacement à Trappes pour visiter les locaux de l'actuel commissariat d'Elancourt et pour évaluer les conditions de travail des agents. Une visite qui intervenait donc en amont de la signature de cette convention où la région s'engage à rénover plusieurs commissariats en Île-de-France à hauteur de 30%. Le projet d'Elancourt, lui, a été lancé il y a une dizaine d'années. L'investissement nécessaire pourrait se porter jusqu'à 20 millions d'euros. Rien n'est encore fait. L'État doit d'abord réaliser une étude pour déterminer les besoins. Les élus de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et singulièrement Jean-Michel Fourbousse souhaitaient que je vienne voir leur projet de nouveau commissariat d'agglomération. Je commence à avoir une petite expérience de la vétusté des différents commissariats en Île-de-France. Je peux dire qu'effectivement, celui d'Elancourt mériterait au minimum une rénovation. – Dans le reste de l'actualité, hier soir se tenait le dernier conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Dernier conseil communautaire pour l'année 2016. Et l'ordre du jour était plutôt chargé pour les 75 élus, avec 60 points à l'ordre du jour. Bonsoir Nicolas. – Bonsoir, 58 précisément Wilfried pour un conseil communautaire qui aura duré 4h30 en tout. Et comme d'habitude, certains points ont fait débat entre majorité de droite et opposition de gauche. Un point notamment, celui concernant la définition de l'intérêt communautaire. C'est un acte fondateur pour l'agglomération élargie à 12 villes. Cet intérêt communautaire, vous le voyez à l'écran, permet de définir ce qui sera ou non de la compétence de l'agglomération en matière par exemple de développement économique, d'aménagement urbain ou encore de voirie. La majorité a proposé de copier l'ancien modèle qui prévalait à 7 et de l'élargir aux 5 nouvelles villes, de faire en sorte un copier-coller mais en plus grand problème. Ce point n'a pas requis les deux tiers des voies nécessaires pour entrer en vigueur. – Alors pourquoi ces élus, principalement de gauche, ont décidé de ne pas accepter cette proposition ? – Eh bien, ils réclament plus de temps. Selon eux, toutes leurs interrogations n'ont pas été levées et ils s'inquiètent de la mainmise de l'agglomération sur certains sujets. Écoutez à ce propos Bertrand Houillon, le maire socialiste de Manilé Amor. – Il faut qu'on continue de discuter, qu'on rapproche les choses. Maintenant, voilà, il a été choisi de faire un vote. Tout à l'heure, j'ai proposé au président de reporter la délibération, tout simplement. Ce n'est pas un aveu d'échec de reporter une délibération, c'est justement de sortir par le haut et puis de pouvoir, derrière, continuer et finaliser. On peut très bien se laisser encore deux, trois mois. – Et pour espérer trouver un accord entre les élus, la séance a même été suspendue plus d'un quart d'heure, mais rien à faire. Les voies nécessaires n'ont pas été trouvées. Le président de l'agglomération, Michel Logier, regrette d'ailleurs le retard pris, surtout pour les cinq nouvelles villes. On l'écoute. – Ça fait déjà un an qu'on travaille. Je veux dire, et si on ne se met pas d'accord maintenant, comment voulez-vous qu'on se donne encore plus de temps ? Alors c'est quoi à la fin ? C'est quoi ? C'est qu'on ne vote pas. Et si on ne vote pas, tous les intérêts seront communautaires. Il n'y aura plus rien pour les villes. – Et comme vient de le dire Michel Logier à l'instant, les élus de l'agglomération ont encore un an pour trouver un accord. Sinon, c'est le maximum de compétences qu'autorise la loi qui sera alors d'ordre communautaire. Et ça, personne ne semble le vouloir. – Les élus vont donc devoir se mettre rapidement d'accord. Dès le mois de janvier, ça risque d'être en plus agité avec les échéances électorales. D'autres points ont-ils fait aussi débat lors de cette séance hier soir ? – Alors rien de cette importance, mais à noter quand même que les élus ont voté en faveur de l'extension du périmètre de gestion du syndicat qui s'occupe de l'eau potable sur une grande partie du territoire. Le but in fine, c'est d'arriver à un seul syndicat qui gère l'eau potable pour toutes les villes. – Enfin, les élus ont aussi pris acte du rapport d'activité 2015 de Vélopolis, le gestionnaire du Vélodrome national. Un rapport d'activité qui révèle un déficit supérieur à 800 000 euros l'an passé. – Aussi, il faudra trouver des solutions d'urgence pour ce Vélodrome. – Merci Nicolas. On quitte l'agglomération de Saint-Quentin-en-Île-Ville. Nous ne partons pas très loin, nous partons pour une commune voisine, c'est celle de Saint-Cyr-l'École. Bernard de Bain, le maire, vient d'y inaugurer un nouveau multi-accueil, les Farfadets, un nouveau pas dans l'accueil de ses enfants, mais aussi dans le cadre du projet de la commune. L'écologie, la crèche est en effet 100% écolo. – Toiture végétale, panneau solaire, isolation, laine de bois. Avec ce nouveau multi-accueil, la ville a souhaité mettre en avant le bien-être et l'écologie pour les enfants. – Le toit végétalisé, les panneaux solaires, la structure bois pour la construction et pour l'isolation, ainsi que tout l'équipement, que ce soit les lampes LED, ça fait partie aussi, non seulement de la demande, mais surtout, c'est aussi une économie pour la ville en frais de fonctionnement. – Construant lieu et place de l'ancien square du 19 mars, le bâtiment de 670 m² pourra accueillir 35 enfants de 0 à 3 ans entre 8h et 18h. – C'est le regroupement d'un multi-accueil de 15 places et un autre et une structure qui s'appelait initialement une halte garderie de 20 places. Donc ces deux structures ont fusionné avec les équipes pour ouvrir un nouveau multi-accueil, une capacité de 35 places avec les cinq équipes de chaque côté existantes, dont ce qui fut une équipe au total, une équipe pluridisciplinaire de 10 agents. – Avec ce multi-accueil, la ville atteint aujourd'hui une capacité d'accueil de 300 enfants. – Sécurité, à présent, la police nationale de Versailles a organisé ce jeudi 15 décembre une réunion sur la sensibilisation sur le vol par ruse. L'objectif, c'est de conseiller les personnes les plus touchées par ce phénomène pour éviter cette situation, Nicolas Dandré. – Utiliser une fausse qualité pour entrer chez vous et dérober vos biens, c'est le délit de vol par ruse commis par certains délinquants. Une conférence organisée ce jeudi 15 décembre par la police nationale de Versailles visait à se prévenir de ces situations. – C'est un phénomène assez compliqué, assez difficile à interrompre parce qu'il ne se produit pas sur la voie publique. Il se produit ici, il se produit au domicile des victimes. Donc les patrouilles qui sont dans les rues et qui sont assez massives. La carte de police, elle est très identifiable, c'est une petite carte de crédit. Alors qu'on sait que parfois les voyous utilisent des cartes qui ne ressemblent absolument pas à ça, des grandes cartes blanches. – Utilisation de l'entrebailleur, composé le 17 en cas de doute, ce sont des réflexes à adopter. Chaque année, près de 15 vols par ruse sont répertoriés à Versailles. Les voyous agissent en général entre 11h et 14h chez les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées. – On est curieux de connaître qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être concerné dans les arnaques. On vient pour avoir d'autres renseignements, d'autres indications sur toutes les façons dont on peut être truandé quand on est âgé et handicapé. – D'éviter certains pièges, il y en a que je connais, mais il y en a que je ne connais pas. Donc comment repérer les arnaques ? – Le centre communal d'action sociale de Versailles livre des plateaux repâches chez les 172 personnes vulnérables recensées. Un moyen pour la commune de lutter contre le risque de vol par ruse. – À travers ce contact, les services de la ville sont informés d'éventuels risques pour les personnes âgées, de contacts anormaux et peuvent prévenir les services de police avec lesquels il y a une coordination constante. L'article 311-4 du code pénal sanctionne de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ce type de délit. – C'est la fin de ce journal. Demain, vous avez rendez-vous avec Nicolas Kirillovitz pour le 7-8 l'hebdo, l'essentiel de la semaine. Commentez, vous en avez l'habitude par nos invités. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet grâce au replay. Et puis, bientôt, ce sera aussi possible sur vos tablettes et sur vos mobiles grâce à la nouvelle application qui sera prochainement disponible sur Amazon, Google Play et l'Apple Store. Très bonne soirée, le journal revient lundi. – Sous-titrage ST' 501